Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir dans un contexte un peu différent. Je vais vous emmener dans l'univers de la crypto-monnaie. Alors, aujourd'hui en Afrique, beaucoup de personnes se lancent sur divers business en ligne, mais n'arrivent quand même pas à s'en sortir. Cependant, nous avons une plateforme merveilleuse qu'on appelle Binance, qui est la plus grande, la première plateforme en matière de crypto-monnaie au monde. Aujourd'hui, est-ce que la crypto-monnaie est une solution pour l'Afrique ou pas ? Et comment nous pouvons saisir cette opportunité pour pouvoir nous faire de l'argent ? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir se faire de l'argent pour permettre le développement ou l'évolution de notre continent. Alors, directement, je viens donc sur Binance. Et pour les personnes qui ne sont jamais inscrites sur Binance, je vous laisse donc le lien pour vous inscrire en description de cette vidéo. Vous allez pouvoir donc vous inscrire et pouvoir donc profiter de cette application, de cette plateforme d'achat, de cette plateforme, de cette testing de crypto-monnaie qui liste donc tout, tout, pratiquement toutes les crypto-monnaies au monde sur cette plateforme. Les meilleures sont listées ici. Alors, je vais vous montrer quelques façons de pouvoir vous faire de l'argent facilement, subidant, sans vraiment avoir à prendre de risque. Je dis bien presque zéro risque. Vous avez juste à faire de petits trucs et vous aurez de l'argent en retour. Alors, je prends un exemple simple. Nous savons très bien que dans les banques, on fait en fait ce qu'on appelle les banques gardent de l'argent. Alors, quand vous allez dans les banques, le taux annuel dans la plupart des banques, c'est en fait 3%, 3,5%, peut-être au plus 4%. Donc, je suppose que vous déposez 1 000 $ dans une banque. Ça veut dire qu'en une année, la banque va vous payer environ, je prends un pourcentage, même 4. Donc, je fais x4, ok, divisé par 100. Donc, on va savoir donc le pourcentage que vous allez perdre. Ça veut dire que par an, la banque va vous payer 40 $ sur vos 1 000 $ que vous avez déposés à la banque. Si on suppose que c'est un taux de 4% que la banque va vous rembourser, que la banque va vous payer. Alors, qu'est-ce qui va donc concrètement se passer ici dans le contexte de la crypto-monnaie ? Nous allons voir un peu ce qui se passe ici pour que vous puissiez comprendre la différence entre le fonctionnement de la banque et l'investissement en crypto. Alors, nous venons ici sur Binance et sur Binance, vous avez plusieurs options. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Binance, je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous avez ce qu'on appelle Binance Un. Donc, vous venez sur Binance, vous vous inscrivez, vous créez votre compte et je vous conseille de faire la vérification d'identité pour avoir accès à toutes les options, ok ? Donc, quand vous venez ici, vous allez venir dans Revenu Passif, donc Binance Un, autrement dit. Donc, vous allez venir ici sur Binance Un, ok ? Et quand vous venez sur Binance Un, je vous rappelle que ce que je montre ici sur ordinateur peut se faire sur votre téléphone aussi. Donc, vous venez là et vous cliquez sur Binance Un, directement. Donc, vous cliquez ici et quand vous cliquez sur Binance Un, vous allez tomber sur cette page-là. Alors, sur cette page, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Il y a en fait des investissements flexibles, le staking, le double investissement qui sont des procédés d'investissement sûr et fiable que vous pouvez faire sur Binance. Franchement, vous n'avez vraiment pas besoin de prendre le risque. Comparé à ce que la banque paye, par exemple, le taux annuel en USD, c'est à 5% sur Binance, ok ? Pour le TRIS, c'est à 24,79%. Donc, vous pouvez voir déjà que, par exemple, quand je prends le TRIS, si je dois donc laisser faire un investissement flexible sur Binance en TRIS, je peux gagner 24,79% par an parce qu'on a bien écrit APR. Donc, du coup, il faut comprendre cela. Donc, du coup, ce qui est vraiment très important, ce qui est vraiment très intéressant. Donc, je suppose que je veux mettre en fait 1000 $, 1000 TRIS en investissement flexible. Alors, quand on dit qu'ici c'est flexible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez récupérer votre investissement. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme à la banque où c'est à la fin de l'année que vous allez récupérer votre investissement. Donc, vous venez ici directement et vous pouvez même faire le calcul de ce que vous allez gagner. Donc, je viens là, par exemple, je cherche TRIS. Je vais faire une simulation pour voir combien je vais pouvoir gagner. Donc, je laisse ça sur flexible, d'accord ? Alors, donc, si je mets 1000, voilà donc ce que je vais pouvoir récupérer. Donc, j'aurai en fait plus 110 à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment important et très, très important. Puisque on a dit ici 29, 27%. Donc, c'est énorme. Déjà, ce que vous allez percevoir en un an. Donc, imaginez-vous, on a parlé de TRIS. Donc, imaginez-vous que vous mettez, par exemple, 10 000, 100 000 TRIS. Vous mettez 100 000 TRIS, par exemple, combien vous allez percevoir comme gain ? Vous aurez en plus 1000 et vous aurez plus 11 000 et quelques TRIS que vous allez percevoir à la fin de l'année. Donc, vous voyez, vous allez gagner 11 000 TRIS à la fin de l'année. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de laisser ça fait un an. Vous pouvez laisser peut-être, si vous avez peut-être mis 10 000 TRIS, vous pouvez laisser, par exemple, sur un mois, sur deux mois, sur trois mois. Vous avez la possibilité ici. On vous a permis de le faire jusqu'à 120 jours. Donc, vous bloquez jusqu'à 120 jours, par exemple, et vous cliquez simplement sur souscrire, par exemple. Je mets. Donc, ici, une fois que je viens là, on va me demander de mettre ici le montant. Le montant que je veux bloquer. D'accord ? Le montant que je veux mettre à disposition de la plateforme. Alors, pourquoi cet investissement ? Qu'est-ce que Binance fait de ça ? Binance va, en fait, permettre à d'autres plateformes de pouvoir l'utiliser pour leurs activités. Binance va, donc, permettre à d'autres plateformes, puisque vous avez bloqué ça de façon flexible, Binance va, donc, le mettre à disposition, soit sur la plateforme, pour le prêter à d'autres personnes. Et c'est l'intérêt que ça génère, en fait, que vous allez prendre. Donc, vous aussi, vous avez prêté à Binance. Donc, Binance aussi va faire un prêt à d'autres personnes pour que ça soit utilisé. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ici, voilà, le minimum que vous devez mettre ici sur la plateforme. Donc, moi, j'ai, par exemple, 443. Et 43, je suppose que je vais mettre 100. Donc, quand je vais mettre les 100, on me dit ici, intérêt. Intérêt, donc, c'est ce que je vais gagner banalement par jour ici. Donc, je vais faire ça et vous définissez une période. Donc, si vous mettez ça sur 120 jours, vous pouvez mettre ça sur 21 jours. Vous pouvez mettre ça sur 30 jours. Vous pouvez mettre ça sur 90. Vous pouvez mettre ça sur 100. Bref, c'est à vous de faire, de définir, donc, la limite de ce que vous voulez. Et une fois que vous l'avez fait, vous cochez ça. J'ai lu et vous cliquez sur confirmer. Et donc, vous faites, donc, votre investissement flexible. À tout moment, je peux venir récupérer ce que j'ai aimé. Si ça ne me plaît plus de continuer, par exemple, je clique sur confirmer. Donc, vous pouvez confirmer que vous avez lu et compris. Voilà. Une fois que mon produit souscrit sera automatiquement souscrit de la base. Donc, bref, bref, vous lisez tout. Et puis, vous faites, par exemple, confirmer. Donc, là, moi, j'ai mis 100. Donc, voilà. Donc, c'est une période de 120 jours, je crois. Donc, en juin. Donc, OK. Donc, en juin. Donc, voilà. Je fais, je fais, donc, un retour sur Binance Earn. Donc, ça, c'est un moyen, par exemple, de pouvoir vous faire de l'argent. En dehors de ça, vous pouvez revenir toujours sur Binance Earn ici. Et vous allez voir que, ici, il y a encore une autre option de pouvoir vous faire de l'argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, le Staking. D'accord? Vous pouvez stacker de l'argent sur Binance. Et ça, c'est un véritable moyen de se faire de l'argent. Et vous savez, déjà, le Staking, c'est un truc où vous allez mettre de l'argent à disposition, vos crypto-monnaies à disposition de Binance. Et en retour, vous aurez des pourcentages sur ce que vous avez mis à disposition de la plateforme. Donc, vous voyez ici, vous pouvez choisir, donc, de stacker selon les différentes blockchains. Donc, je suppose, par exemple, ici, les projets décentralisés. Donc, voilà. Binance va afficher, en fait, les différents projets décentralisés qui sont là. Et au niveau desquels, je peux, en fait, mettre de l'argent. D'accord? Stacker. Donc, voilà. Minimum 120 jours. Donc, bref, vous comprenez un peu la stratégie. Et quand vous stacker de l'argent, vous avez du retour aussi, tout comme ce que je viens de vous montrer. Donc, au lieu de laisser votre argent à la banque, par exemple, vous pouvez le mettre ici parce que, ici, ça va très vite. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la crypto-monnaie augmente de la valeur, ici, votre argent que vous allez percevoir aussi va augmenter de la valeur. Si, par exemple, vous avez stacké la monnaie lorsqu'elle était à 10 dollars et vous devez la récupérer dans un an sur la plateforme, par exemple, je suppose, le BNB, c'est peut-être à 300 dollars actuellement. Vous avez mis, par exemple, 3 BNB en staking et que, à la fin de l'année, le BNB passe à 700 dollars. Vous allez récupérer vos gains à la fin, mais à la valeur actuelle, à la valeur de l'époque. Donc, si ça passe à 700 dollars, c'est que vous recevez ce que vous avez stacké, plus vos bénéfices, mais à la valeur de sortie, aux 700 dollars. Donc, c'est vraiment très, très bien. Maintenant, le seul risque, c'est que si ça chutait, si la valeur chutait dans le temps, c'est que vous aurez aussi à subir cette chute-là aussi. Donc, voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de faire le double investissement aussi. D'accord ? Vous pouvez venir ici faire le double investissement. Vous pouvez le faire sur une période courte ou bien sur une longue période. Donc, c'est la stratégie pour pouvoir vous faire de l'argent sur Binance. Et vous pouvez le faire avec les crypto-monnaies que vous avez sur votre compte. Vous voyez, c'est vraiment très, très intéressant. Et vous avez votre monnaie en toute sécurité. Donc, vous voyez ici, décidez de vendre à bas prix, à prix élevé ou d'acheter à bas prix. Donc, voilà, vous pouvez le faire sur la plateforme. Vous suivez les étapes et vous pouvez facilement le faire. Et voilà les monnaies, les actifs. Vous pouvez donc voir les autres actifs qui sont disponibles pour le faire. Voilà les actifs disponibles pour pouvoir faire ce double investissement-là. Donc, voilà les possibilités sublignantes de pouvoir vous faire de l'argent. Vous pouvez aussi rejoindre ce qu'on appelle les launchpads ou bien les launchpools. Ça, c'est pour pouvoir acheter en fait les monnaies au début. Lorsque les monnaies ne sont pas encore listées, vous pouvez vous positionner et pouvoir les acheter tout au début. Donc, vous voyez ici, Binance a déjà lancé 66 projets. Il y a 66 projets qui sont déjà lancés. Donc déjà, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui ont été listés ici et où les gens ont acheté très bas au début du lancement du projet. Vous voyez, Stepn a déjà été lancé sur Binance. Donc, vous pouvez suivre les projets ici si vous avez l'investissement et acheter les crypto-monnaies dès le lancement. Vous voyez, au début, un GMT était à 0,000 et quelques BNB. Mais aujourd'hui, je vous assure, vous pouvez aller voir la valeur de cette crypto-monnaie Stepn-là. Et vous allez comprendre que ça a carrément pris de la valeur. On peut aller le voir rapidement. Donc, vous allez comprendre qu'acheter sur une monnaie, lorsque son coût est bas, en fait, c'est vraiment une bonne chose. Donc, du coup, ça vous permet de pouvoir l'acheter très bas. Donc, vous allez voir ici sur les graphiques le prix. Vous voyez, actuellement, c'est à 0,375 et 0,374. Alors, 0,375, voilà, 3702. Donc, quand vous venez ici, vous allez vous rendre compte que, en fait, au début, un GM coûtait 0,0027 BNB. Si vous convertissez la valeur, vous allez voir que, franchement, ça n'atteint pas ce qui est ici aujourd'hui. Donc, la monnaie a carrément fait un bond dans le temps. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Vous pouvez aller voir, il y a un an, vous allez voir la valeur de la monnaie. La valeur de la monnaie, par exemple, si vous prenez le step-in, vous voyez, il y a un an, vous pouvez aller voir son coût, le prix de cette monnaie-là à l'époque. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, c'est à 3, au départ, c'était à 3,001 et quelques. Voilà. Donc, 3,001. Ça a carrément atteint son ATH, mais tout au début. Tout au début, vous voyez, c'était à 0, quelque chose, 0,40. On peut encore retourner pour voir les données de tout au début. Voilà, 0,37. Voilà. C'est à cette valeur qu'on a lancé la monnaie. Alors qu'au niveau du launchpad, par exemple, voilà la valeur à laquelle ceux qui ont acheté en pré-vente l'ont acheté. Donc, carrément, ils vont faire peut-être un x100 ou un x200 ou bien un x20, je ne sais pas à combien. Ils viennent juste au lancement et ils vont se faire de l'argent. Donc, vous pouvez profiter aussi de cette stratégie et pouvoir vous faire de l'argent. Il y a beaucoup de projets ici qui ont pu encore profiter de ça. Donc, pour pouvoir profiter de cette launchpad, il faut avoir du BNB, la monnaie native de Binance. Donc, il faut avoir ça sur votre portefeuille. Et dès que c'est lancé, vous allez voir si vous avez reçu des cartes pour pouvoir encore participer à cette launchpad. Et cette launchpad, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et aujourd'hui, vous pouvez donc aussi profiter et faire du trading. Mais là, franchement, il faut que vous allez vous faire former pour pouvoir faire du trading. Donc, Binance, c'est carrément une plateforme vraiment très, très intéressante. Vous pouvez faire beaucoup de choses ici. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez vraiment venir par exemple sur Binance et trader. Aider, envoyer directement de l'argent à vos proches juste en utilisant par exemple Binance P2P qui va vous permettre donc d'envoyer de l'argent en espèce à vos proches. C'est-à-dire envoyer par exemple directement depuis votre compte bancaire de l'Arient à quelqu'un sur son mobile monnaie. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec Binance. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'était le cas, n'hésitez donc pas à me lâcher un gros pouce bleu. On se dit à très, très bientôt. Ciao.